Bonjour à tous, l'horoscope du 14 septembre. Alors, balance. C'est une journée où vous êtes confronté à une grande, grande décision. D'accord ? Je pense clairement qu'on vous invite à une profonde réflexion pour que vous puissiez choisir et vous décider. Cette décision va vous confronter à un engagement ou un désengagement. Mais vous avez besoin d'être sûr de vous. Alors, il est possible, les amis balance, que vous vous trouviez dans des situations qu'elles sont un peu, pour certains, peut-être compliquées, même voire dramatiques. Pour d'autres, peut-être que c'est toujours un grand, tout simplement un gros dilemme. D'accord ? Ce qui veut dire qu'il y a une structure qui doit vous protéger. D'accord ? Vous donner une sécurité. Donc, peut-être que vous avez le choix entre plusieurs jobs. Peut-être que vous avez le choix, voilà, de quitter une situation, une relation, mais que vous avez du mal. Dans tous les cas, ici, on représente pour vous, en cette journée, un siège de pouvoir qui représente la bureaucratie. En tout cas, tout ce qui doit vraiment être légalement signé. D'accord ? Conforme avec des signatures. Donc, engagement ou désengagement. Et voilà. C'est une décision que vous devez prendre. Je pense que vous êtes arrivé dans cette situation à des limites que maintenant, il faut activer, dans le sens que vous n'en pouvez plus. Il va falloir officialiser la rupture ou l'engagement, voilà, le changement qui doit s'opérer. C'est question pour vous de prendre vos responsabilités, pour vous engager ou vous désengager dans cette affaire, dans cette situation ou dans cette relation, ok ? À l'heure actuelle, il peut peut-être s'agir tout simplement pour quelqu'un de vous d'avoir accès à des informations pour pouvoir justement mieux voir clairement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous pouvez vous y attendre, surtout pour les démarches, par exemple, de partage, si vous devez vous divorcer, des choses comme ça. Dans tous les cas, mes amis, on vous demande vraiment une grande réflexion à cette journée. Vous devez vous engager ou vous désengager de quelqu'un, de quelque chose. La limite est arrivée à son comble. Maintenant, il faut arrêter de se restreindre. Il faut vraiment se positionner pour les amis. Donc, vous adapterez ça. Ça peut être pour beaucoup de choses, pour des démarches vraiment administratives, pour des remboursements, pour des paiements, pour une séparation, peut-être pour un contrat de mariage. Tout ce qui requiert de votre part une officialisation pour que la chose soit claire devant des personnes sarmentées, vous devez vous décider en cette journée. Quelque chose doit changer pour vous, doit être officialisé, mais on vous demande de bien réfléchir, d'accord ? Vous devez être sûr de vous. Bélier. Pour les amis Bélier, il y a beaucoup d'incertitudes et d'angoisse suite à un déplacement que vous devez faire aujourd'hui. Il est fort possible qu'aujourd'hui, vous devez rencontrer quelqu'un, résoudre une problématique, vous vous mettre d'accord ou que sais-je. Et cette rencontre, en tout cas, ce déplacement vous stresse. Vous stresse, ça vous fait peut-être peur, voire ça vous rend triste, surtout si vous devez officialiser une rupture, d'accord ? Il est question aussi que pour certains d'entre vous, il y a des vacances de bien-être, d'aller rendre visite à quelqu'un en fait qui tombe un peu à l'eau, donc vous commencez à douter de pouvoir partir et tout cela, ça vous rate triste, d'accord ? Je pense qu'il y a clairement pour vous quelque chose qui est très, très, très perturbant en cette journée de samedi, d'accord ? Il y a vraiment un déplacement que vous devez faire, un voyage qui vous met dans un état de perplexité, d'incertitude, de stress. Bon, mes amis, si vous devez aller rencontrer quelqu'un pour officialiser une rupture, pour arranger une situation, allez-y, le cœur léger. Vous savez que si vous allez avec le stress, le stress va augmenter et face à la situation aux personnes avec qui vous devez négocier quelque chose, en tout cas essayer de réparer quelque chose et d'obtenir quelque chose, avec ces émotions-là, vous n'obtiendrez strictement rien, d'accord ? Donc, tout se passera bien, mes amis, d'accord ? Si vous stressez pour voir une personne, pour aller rendre visite à Yéguin, pour aller visiter, par exemple, pour la vente d'une maison, pour l'achat, si vous devez mettre au clair certaines situations, allez-y, allez-y vraiment serein et sereine, d'accord ? Il est vraiment clair ici que cette rencontre, en tout cas ce déplacement, vous angoisse. Alors, j'ai un message un peu particulier pour quelqu'un, ça ne parlera pas tous les béliers. Il y a peut-être une visite dans un lieu fermé, comme une prison, un hôpital, et tout cela vous angoisse, vous stresse d'aller dans ce lieu, d'accord ? Serein, calmez votre esprit, respirez, tout ira bien. Cancer, pour vous, il est question d'un nouveau projet familial. Ça peut être un projet d'un investissement à long terme pour un logement, pour un déménagement, pour fond des familles, peut-être pour travailler à son propre compte depuis le logement. Il y a, disons, toutes ces remises en question sur cette évolution que vous voulez familiale et sous-projet pro depuis votre domicile, ou tout simplement pour une rénovation, une transaction, d'accord ? Ben, écoutez, si vous pensez vraiment que c'est ce que vous avez besoin actuellement, suivez toujours votre premier instant, parce que c'est ce qui vous permettra, en tout cas, de faire le bon choix. Si vous avez, par exemple, des doutes pour fond des familles, pour vous marier, pour changer de logement, pour vous mettre à votre compte, là, on vous dit de prendre des informations, de faire une étude de marché, de vous renseigner, d'accord ? De bien analyser qu'est-ce qu'on vous propose, sur quoi vous vous engagez. Par exemple, si vous devez faire un crédit pour de la rénovation dans votre logement. Il est tout simplement question, mes amis, en cette journée, pour tout ce qui est projet familial, ou en tout cas matériel, d'accord, pour le foyer, de bien analyser la situation, de tout prendre comme renseignements, informations. Vous savez, c'est possible ici qu'il y ait un nouveau projet pour quelqu'un d'entre vous, par exemple, pour acheter une maison, votre premier achat. On vous demande, pour ne pas nous faire avoir, de prendre tous les renseignements sur le lieu où il se situe, cette maison, pour voir s'il n'y a pas des risques, vous voyez, naturels, qui sont plus élevés qu'ailleurs, les vis cachées qu'il peut y avoir, même si celui-là, on ne les voit pas, mais vraiment de poser toutes les questions, de prendre toutes les informations, et ça, vous pourriez l'adapter pour un projet familial, pour un projet matériel, professionnel, depuis le domicile, d'accord ? Donc, prenez tous les renseignements, ne vous lancez pas tête baissée. Capricorne, pour vous, c'est vraiment une très belle journée. Aujourd'hui, vous vous sentirez fort, vous vous sentirez bien. Il y a certainement une petite entrée d'argent pour certains d'entre vous. Cet argent, ça peut être tout simplement un remboursement, ça peut être aussi quelqu'un qui vous devait quelque chose qui vous le rend, ça peut être tout simplement se sentir assez forte pour pouvoir mettre les pendules à l'heure dans une situation qui est peut-être désagréable depuis quelque temps au quotidien. L'ami Capricorne, à cette journée, se sent vraiment plein d'énergie, avec les idées claires. Elle sait, il ou elle, qu'est-ce qu'elle veut, comment s'y prendre, et saura se faire respecter. Je pense que pour certains amis Capricorne, vous avez ici une belle, belle énergie qui va vous permettre de retrouver aussi un peu d'apaisement et de bonheur dans des situations qui étaient compliquées. Et oui, vous le savez, parfois il faut savoir être fort, courageux pour pouvoir affronter des situations qui finiront en tout cas par s'arranger. Il faut juste tout simplement prendre la situation du bon côté, laisser passer la tempête et tout s'arrange, d'accord ? Il peut y avoir aussi une petite préoccupation pour certains d'entre vous sur le plan financier, mais, 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 ce n'est vraiment que passager, d'accord ? Donc, restez fort, restez aussi au contrôle, ne vous déstabilisez pas et ne vous laissez pas déstabiliser parce que tout va être une évidence, tout va s'éclaircir et le bonheur va revenir. Quant aux Gémeaux, il y a une grande souffrance parce qu'ici, il y a certainement des démarches légales qui s'officialisent aujourd'hui. Un divorce qui est prononcé, peut-être aussi tout simplement un partage. Il y a certainement aussi le fait de devoir envisager de procéder à une rupture, à une séparation et ça, ça vous rend très triste et très mal, d'accord ? En fait, mes amis, aujourd'hui, pour être une journée vraiment cruciale pour certains d'entre vous, envisager un changement, d'accord ? Il y a peut-être une relation, une situation qui est devenue trop difficile au quotidien, ça vous met vraiment beaucoup de tristesse, de douleur et il faut envisager peut-être par les voiles légales de se séparer de quelqu'un, de quelque chose parce que cette situation est vraiment compliquée, les amis Gémeaux. Ça peut être aujourd'hui aussi une journée d'adieu, d'assence, de donner un dernier salut à quelqu'un qui est parti. Ça peut être tout simplement aujourd'hui, comment dire, un funérail, d'accord ? Donc, il y aura des larmes, il y aura des pleurs et voilà, ça c'est le petit message vraiment supplémentaire que je peux donner à quelqu'un d'entre vous mais de façon générale, mes amis, ici on vous annonce un changement et ce changement est douloureux. Pourquoi ? Parce que probablement vous avez tout fait pour sauver la relation ou la situation parce que ce n'est pas que ce que vous vouliez mais finalement, ben voilà, ça va se produire. Ça peut venir de vous cette décision même si elle est douloureuse comme ça peut venir de quelqu'un d'autre qui a choisi pour vous. Dans tous les cas, ici on vous annonce un changement qui est douloureux, d'accord ? Donc, ouais, c'est quand même un peu compliqué pour certains d'entre vous parce qu'on va vraiment officialiser en tout cas quelque chose et ce quelque chose pour vous, c'est disons que c'est pas que c'est inattendu, c'est tout simplement peut-être que vous n'imaginez pas que ça prendrait cette ampleur et que ça n'arriverait là. Vous pourriez aussi recevoir, comme je vous ai dit, un appel téléphonique aujourd'hui pour vous annoncer un décès ou un texte mais vous pouvez avoir aussi un appel téléphonique ou un message pour quelqu'un que justement veut parler avec vous, veut s'entretenir avec vous et c'est là qu'on va dire certains amis j'aimeront se trouveront face à un fait accompli. Cette personne a décidé de se séparer, de s'en aller, voilà, de vous retirer votre travail ou que sais-je. C'est vraiment une journée en tout cas pas chouette. Demain, ça ira mieux mes amis, d'accord ? C'est comme ça, c'est l'alias de la vie. Parfois, les changements sont nécessaires. On a du mal à les prendre, on a du mal à les envisager. Quand on est sous le fait accompli, ça nous fait souffrir parce qu'on ne s'y attendait pas. Mais parfois, vous savez, le changement est vraiment inévitable et nécessaire pour votre mieux-être. Quant au lion, il y a quelque chose qui vous rouge un tout petit peu, d'accord ? Il y a certainement, peut-être pour quelqu'un d'entre vous, une petite incertitude sous certaines démarches que vous menez, sous certaines décisions que vous avez prises. Moi, j'ai quelques-uns millions en fait qui ont entrepris un chemin, d'accord ? Comment dire ? Ont entrepris un chemin, ont entrepris une direction et peut-être se posent des questions. Est-ce que c'est le beau choix ? Comment je vais faire ? Comment je vais y arriver ? Tout cela, ça vous inquiète ? Ça vous angoisse ? Ça vous stresse ? J'ai vraiment la sensation que quelques amis lions vous avaient pris vraiment certaines décisions qui sont importantes pour vous, bien sûr, qu'en fait, disons par exemple que vous voulez vous marier ou admettons que vous voulez vous mettre à votre compte, que vous voulez changer de travail. Vous avez entrepris des démarches. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez douter un peu parce que vous allez vous poser la question si c'est le bon choix que vous avez fait. Est-ce que vous allez obtenir ce qui vous manque pour réussir ? Vous voyez ce que je veux vous dire ? Alors, vous savez que si vous loutez, que si vous avez des peurs, que si vous avez des craintes, que s'il y a des choses qui vous échappent, vous pouvez toujours demander à des personnes à s'armenter ou de confiance qui peuvent vous permettre de continuer ou pas sur votre projet. D'accord ? Il y a certainement beaucoup d'éléments qui vous échappent actuellement et pourtant, et pourtant, si vous savez vous écouter, si vous avez confiance en vous et en votre projet, si vous savez demander de l'aide à des personnes compétentes qui n'ont qu'un intérêt à vous conseiller ou en tout cas, si vous avez confiance à des personnes qui peuvent vous aider, faites-le. Parfois, on a besoin d'aide. D'accord ? Maintenant, on vous dit que vous êtes guidés tout au long de ce projet jusqu'à son aboutissement. D'accord ? Vous devez juste tenir compte des signes qu'on vous envoie de là-haut, mes amis, que vous y croyez ou pas, que vous croyez en Dieu, que vous croyez à l'univers. On vous envoie des signes, sauf que vous ne les percevez pas, vous ne les écoutez pas et on vous dit qu'il est temps que vous faites attention à ces signes parce que dans ces signes, vous avez les éléments qui vous manquent pour réussir, pour aboutir. D'accord ? Donc, si vous avez pris des décisions, vous devez vous y maintenir en y croyant mais surtout, faites attention aux signes parce que si vous doutez, c'est avec ces signes-là que vous aurez la clé, la solution et aussi l'encouragement pour ne rien lâcher. Poisson, pour vous, on me parle de dispute, un lien avec de l'argent. Mes amis, en cette journée, il peut y avoir quelqu'un qui vous demande de l'argent, qui vous demande quelque chose et ces causes de disputes. D'accord ? Donc, je vous dirais, faites tout simplement attention à les personnes qui vous demandent de l'argent, des prêts ou alors que peut-être aujourd'hui, ils attendaient de vous un geste, un cadeau que vous ne pouvez pas le faire et que cette personne, en tout cas, vous le reproche. vous avez certainement à vos côtés quelqu'un qui profite de vous. D'accord ? Disons, quelqu'un qui profite de votre gentillesse, quelqu'un qui, en tout cas, est près de vous juste pour un intérêt financier. Alors, faites attention. D'accord ? Et ne vous prenez pas la tête, mes chers amis, avec ces gens, n'en veut pas la peine. D'accord ? Faites tout simplement en sorte que ces personnes sortent de votre vie et que vous vous entourez de belles personnes qui ne sont pas là pour un intérêt. Aujourd'hui, je pense que vous pourriez aussi démasquer le visage de quelqu'un. Ça va être un grand défi pour vous de voir admettre que cette personne a profité de vous. C'est peut-être aussi tout simplement une grosse déception. Il faudra ouvrir les yeux, mes amis, d'accord ? Là, il y a quelqu'un qui profite de vous. D'ailleurs, vous êtes même en difficulté financière parce que vous ne travaillez pas, n'est-ce pas, pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être du mal, il y a quelque chose qui se passe mal sous le plan professionnel, peut-être que vous n'avez pas de job. Qu'est-ce que vous faites pour trouver le job, mes amis ? Là, je vois plutôt pour les personnes qui pensent avoir trouvé l'amour ou en tout cas qui se sont fait vraiment rouler dans la farine pour une personne qui vous fait sentir important, qui dit qu'il pense à vous, que vous êtes important pour elle, pour il. Et en fait, vous avez mis tout entre parenthèses. Donc, vous êtes en train de gaspiller de l'énergie, du temps et aussi de l'argent pour une personne que c'est juste un profiteur ou une profiteuse. Sagittaire, pour vous, j'ai un courrier qui vous fera vraiment plaisir. On peut avoir l'annonce d'un événement vraiment très joli comme la naissance, un mariage, quelque chose où vous serez invité, ça vous fera très plaisir. Donc, une invitation, un événement, il y a peut-être aussi tout simplement à faire part pour l'annonciation de quelque chose de très important. Et c'est vraiment des invitations, des courriers, des textos qui vous mettront vraiment beaucoup de joie. Il est question aussi de recevoir une réponse positive à une démarche pour une entrée d'argent, pour un prêt, en tout cas, sous quelque chose que vous avez demandé. Aujourd'hui, surveillez votre téléphone, votre boîte à lettres et surtout votre PC parce que vous avez des bonnes nouvelles que ça vous fera vraiment très plaisir. Il y a un cadeau, il y a surtout une réponse positive. Peut-être que vous avez demandé de l'aide à quelqu'un et cette personne aujourd'hui vous répondra oui. D'accord ? Donc, pour les amis que ça ne sera pas le cas, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais pour certains d'entre vous, en cette journée, vous aurez un texto, un courrier qui vous mettra vraiment beaucoup de bonheur. C'est une réponse positive. Une invitation et un cadeau que vous pourriez recevoir. Donc, surveillez bien. Quant aux scorpions, on me parle de santé, de famille. Il y a certainement quelque chose qui touche ces deux domaines-là sous lesquels vous avez besoin de discuter, de parler, mais à cœur léger. D'accord ? C'est peut-être pour surmonter des peurs, c'est peut-être aussi pour surmonter des doutes que vous avez. Mais en tout cas, pour que vous vous sentiez bien, pour que vous puissiez être aussi disponible, peut-être pour apporter un coup de main à quelqu'un de votre entourage qui rencontre quelques petits soucis aujourd'hui. Voilà. Il faut discuter, les amis scorpions. Tout ce qui regarde la famille, tout ce qui regarde la santé, le bien-être, il est temps d'en discuter avec les personnes qui pourraient tout simplement vous quiquiner. Vous avez besoin peut-être tout simplement de trouver des compromis, d'expliquer à l'autre personne que vous avez trop de responsabilités, trop de travail, que vous avez besoin d'être aidé, voyez, des choses comme ça. Vous devez en tout cas parler, mes amis, si vous rencontrez une problématique en cette journée. Parlez, parlez, parlez. C'est comme ça que vous vous libérez des doutes et c'est aussi de certains poids que vous portez. Et c'est ainsi que vous retrouverez en tout cas la sérénité et un bien-être. Discutez parce que la parole, la discussion, c'est ce qui permet de résoudre des problèmes. Quant au taureau, pour vous, il y a quelque chose de très, très joli. Un nouveau départ qui peut toucher tous les domaines de votre vie, une nouvelle relation, une relation qui veut évoluer, une proposition. Mais vous doutez, voilà, il y a quelque chose qui vous sera proposé, qui se met en place depuis quelque temps, mais vous avez un peu quelques doutes. J'y vais ? J'y vais pas ? J'y vais ? J'y vais pas ? Qu'est-ce que je fais ? J'accepte ? J'accepte pas ? Pas ça, il n'y a que vous qui le savez. Nous sommes bien d'accord. Mais, mes amis togo, parfois, il faut savoir saisir l'opportunité tout de suite parce que, si on se la laisse passer sous le nez, ce n'est pas sûr qu'elle se représentera. Primo, deux yeux, pourquoi vous avez peur ? Parfois, à temps en temps, il faut savoir prendre quelques risques. Si ça passe, c'est bien. Si ça passe pas, c'est pas grave. Vous aurez essayé, vous n'aurez pas de regrets. D'accord ? Vous ne vous poserez pas la question. Et si j'avais fait ? Vous le ferez, vous le ferez, mes amis. Donc, aujourd'hui, on vous demande d'oser faire ce petit pas pour accepter une proposition, voilà, pour avancer, pour évoluer, pour essayer. Prenez des risques sensés, mais prenez quand même quelques petits risques parce que, parfois, on se laisse passer vraiment des belles opportunités. Il ne faut pas que vous vous mettez dans la galère pour prendre ce risque, d'accord ? Il ne faut pas non plus que vous foutiez tout en l'air que ce que vous avez construit. mais prenez quelques petits risques pour voir qu'est-ce que ça peut vous donner ce nouveau départ. Quant au verso, on me parle de fédélité, d'amour, de soutien, de partage. Vous êtes avec des personnes, en tout cas, qui vous aiment, vous estiment, vous protègent. On me parle de belles amitiés sincères, on me parle d'une belle relation sincère. C'est peut-être une relation qui a démarré récemment ou en tout cas que même si elle existe depuis très longtemps, il est possible qu'on a des projets évolutifs et là, on vous dit d'aller à cœur léger. Si vous vous reconnaissez, mes amis versos, dans des rapports familiaux, amicals ou avec votre hôte où on se dit tout, où on partage tout, où on se soutient, où on se fait confiance, où on peut compter l'un sur l'autre, le message est pour vous. On vous dit qu'en cette journée, vous passerez vraiment une très belle journée avec votre hôte. Vous pourriez envisager vraiment d'évoluer ensemble avec de nouveaux projets. D'accord ? Donc, c'est une journée pour les amis versos qui sont en bonne compagnie, entourées des bonnes personnes. Ça peut être même à distance au téléphone, peu importe. Ça peut être vraiment une situation avec une personne qui est à distance. On vous dit que tout ira bien. On vous dit que vous ne devez pas avoir peur d'évoluer dans cette relation et dans cette situation parce que vous êtes accompagné par une personne qui mérite toute votre attention. On me parle vraiment de loyauté, de lien très fort pour vous. Peut-être que vous doutez d'une personne ? Je ne sais pas comment ça résonnera avec vous. Dans tous les cas, mes amis, il y a une belle relation pour certains d'entre vous et surtout, si vous doutez de votre autre, on me dit que certains se trompent, pas tous. D'accord ? Alors, si vous savez que vous pouvez tout vous dire, tout partager, que la personne vous comprend, vous aide, vous soutient, si tout va dans les deux sens, vous avez une personne à qui vous pouvez faire confiance. Quant à la Vierge, mes amis, ici, il semblerait qu'il y a une histoire d'amour qui est très compliquée déjà depuis très longtemps. Je pense que depuis quelque temps, vous rencontrez des grosses difficultés dans une relation. Je vais rester sur le général. La relation peut être amoureuse, ça peut être un projet qui vous tient cœur ou rien ne va. Vous êtes vraiment à une grande difficulté dans une situation qui était importante pour vous, qui l'est peut-être toujours. Vous êtes vraiment pris au piège dans cette situation. D'accord ? Je pense tout simplement que vous êtes manipulé par une personne ou alors sur le plan professionnel des personnes qui vous mettront vraiment en grande difficulté. Ok ? Peut-être parce que qu'est-ce qu'on vous a promis, ce n'est pas qu'est-ce que vous vouliez. Peut-être parce que tout simplement on abuse de votre gentillesse. Il y a quelque chose qui s'est implanté déjà depuis quelque temps. On peut me parler de grosses difficultés sur le plan professionnel mais aussi relationnel. D'accord ? Grosse difficulté. Et mes amis, ces difficultés, pour certains, sont vraiment très lourdes. D'accord ? Peut-être quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous vouliez. Une menace de licenciement. Peut-être que si vous-même vous êtes en train de péter les plombs. D'accord ? Sur le plan pro mais sur le plan relationnel, plus personnel, faites attention parce que j'ai une personne qui vous manipule. D'accord ? C'est une personne en tout cas qui viendra vers vous certainement avec des fausses intentions. c'est une personne qui va vous donner de ses nouvelles. D'accord ? Donc c'est une personne que vous côtoyez de votre entourage mais que vous ne voyez pas tous les jours. C'est une personne qui pourrait aujourd'hui vous donner des informations. Vous pourrez prendre de vos nouvelles et cette personne pourrait vous annoncer vraiment une rencontre prochaine. D'accord ? À vous rencontrer peut-être pour résoudre la problématique sur le travail. Peut-être aussi que vous avez une personne de votre entourage qui vous manipule, qui va vous annoncer que vous vous verrez bientôt, vous vous retrouverez bientôt. On me dit de faire attention parce que cette personne elle est fausse. D'accord ? Ici moi je vois une rencontre à venir donc c'est aujourd'hui que vous en discuterez avec cette personne. Cette personne pourrait vous téléphoner, pourrait vous donner de ses Noël et puis peut-être qu'avec un grand sourire très heureux ou très heureuse cette personne vous annonce que vous allez vous rencontrer bientôt. Elle va vous proposer de vous voir. En tout cas la rencontre est liée. D'accord ? Par contre on me dit que cette personne est très fausse. C'est une personne manipulatrice et c'est peut-être cette personne qui vous met en difficulté sous le plan professionnel ou sous le plan relationnel. Vous avez une personne qui est vraiment toxique mes amis de la Vierge. Une personne qui va vous mettre encore plus en difficulté. Une personne que... Ouais. Bon. Écoutez. Ici pour moi il y a vraiment une personne de votre entourage. Ça peut être un patron de travail comme ça peut être une personne que vous connaissez très bien. D'accord ? C'est une personne que je pense que ne vit pas près de vous parce que cette personne va vous communiquer qu'il va venir vous voir. D'accord ? Que vous vous rencontrez prochainement. Donc ce n'est pas quelqu'un qui partage votre foyer au quotidien. C'est quelqu'un peut-être tout simplement que voilà vit dans un autre lieu dans un autre endroit peut-être même à distance. Cette personne est très toxique. Cette personne vous met vraiment en difficulté et ça déjà depuis très très longtemps. D'accord ? Alors si mes chers amis vous ne voulez pas vous retrouver face à une situation encore plus critique dans le sens que par exemple je ne sais pas de perdre ce travail ou de perdre votre relation avec votre autre il est peut-être temps que vous ouvrez les yeux. Vous avez ici une personne qui est très masculine. Ça peut être un homme ou alors elle a vraiment la présence de masculine. D'accord ? Cheveux très courts vous voyez une personne qu'on dirait un homme. Voilà. C'est aussi une personne en tout cas qui est très machiavélique. Une personne qui est très déterminée. Une personne qu'elle se fait confiance. Une personne qui ne lâchera rien. Cette personne peut vraiment vous porter à vous séparer. D'accord ? Donc c'est une personne qui éventuellement peut tout simplement vous porter à vous séparer de votre autre. Une personne qui va foutre une merde pas possible et tout cela malheureusement c'est parce que vous êtes tout simplement manipulé pour ses propres désirs et pour ses propres volontés. Si vous tombez dans ce panneau mes chers amis c'est votre décision vous en assumerez entièrement les conséquences. D'accord ? Vous avez votre libre arbitre. Si par pitié ou je ne sais pas quelle raison cette personne arrive à vous manipuler et que vous la croyez sans cesse cette femme cette femme ou cet homme d'accord ? Parce que ça peut être ou vraiment un homme ou alors une femme qui a vraiment une polarité masculine la détermination de détruire quelque chose de gagner d'avoir raison et puis surtout vraiment un aspect masculin donc des cheveux courts sa billet d'homme voilà ça peut être beaucoup de choses d'accord ? Voilà donc faites vraiment attention mes amis de la Vierge vous êtes entrant ici de marcher sur du sable mouvant et ce sable mouvant peut vous engloutir à tout moment ça peut être une personne âgée donc ça peut être un parent vous avez une chance à saisir pour trouver des solutions et la solution est peut-être de démasquer cette personne et du coup on me parle bien des femmes donc ça peut être une mère ça peut être une mère ou une amie très chère en tout cas c'est une personne qui est chère à vos yeux parce que sinon vous ne laisserez pas le contrôle de votre vie dans les mains de cette personne qui vous apitoie sous son sort avec peut-être des larmes d'accord ? Cette personne est très forte à vous faire perdre toute estime de vous et toute clarté alors cette femme qui a certainement une polarité masculine donc je vous disais elle s'habille comme un homme a des cheveux courts ne se maquille pas voyez vraiment la puissance d'un homme en tout cas a cette grande capacité de vous déstabiliser et de foutre en l'air à votre vie donc si vous avez une influence de cette femme qui pourrait du coup être une mère une soeur quelqu'un qui est plus âgé que vous de toute façon donc ça ne peut pas être un enfant parce que l'enfant est plus jeune que vous n'est-ce pas ou alors une amie une amie que vraiment vous considérez membre de votre famille cette personne peut vous faire trouver dans des situations très très douloureuses donc ouvrez l'oeil mes amis de la Vierge faites les choix que vous pensez censés pour vous et puis sachez aussi vous dire qui est réellement important pour vous moi je vois une romance ici qui n'a plus rien d'une romance donc si vous devez choisir entre votre mère et votre femme je sais que ce n'est pas facile malheureusement mais probablement vous devez faire quand même une liste qu'est-ce que vous perdez en vous séparant de votre femme qu'est-ce que vous perdez en mettant de la distance avec votre mère c'est pas facile je le comprends mais en fait et si vous avez une mère qui est loin d'être une mère c'est plutôt une personne très toxique qui veut tout simplement avoir le dessus sous la femme que vous a pris ou sous l'homme bien sûr d'accord ça peut être vraiment une femme qui en tout cas veut récupérer sa fille ou son fils parce qu'elle n'a jamais apprécié probablement que vous portiez énormément d'amour pour votre autre donc si ça vous parle faites attention il est temps d'ouvrir les yeux si on parle du plan professionnel vous avez quelqu'un qui éventuellement pourrait pouvoir vous faire perdre une place vous piquez une place donc aussi quelqu'un qui pourrait faire semer la zizanie avec votre patron ou un collègue ce qui vous pourrait vous laisser peut-être aussi sans travail donc quelqu'un qui pourrait vous faire perdre votre place peut-être que c'est vous qui déciderez de partir pousser à bout mais faites attention parce que du coup vous serez perdu vous serez perdu parce qu'il me dit que cette séparation en tout cas cette coupure est néfaste pour vous c'est parti c'est parti